Qu'est-ce qu'on s'aperçoit que d'année en année, il y a une baisse des tonnages sur l'usine ? On réalise régulièrement des modécoms, des études de caractérisation d'ordures ménagères, pour savoir comment évoluent les ordures ménagères, les poubelles grises. Et puis, on voit ce qui peut être exclu des ordures ménagères. Ici, c'est le pontier qui se trouve là. Son rôle, c'est de bien mélanger les ordures ménagères pour qu'il y ait quelque chose d'homogène en termes d'ordures ménagères. Et donc, les ordures ménagères sont mises dans l'incinérateur, dans les deux lignes de four. Donc, il y a un incinérateur à peu près 8 tonnes par heure, un peu moins de 8 tonnes par heure. Et le grappin, c'est à peu près le poids d'une tonne à peu près. Donc, voilà un petit peu le début du traitement. Le début d'automate sur l'usine, qui détecte un dépassement de polluants. Donc, il y a beaucoup de tomates et malgré tout, il y a quand même de la présence humaine pour vérifier que l'usine fonctionne depuis là. Oui, d'accord. Donc, oui, il y a bien des techniciens sur place. Ah oui, des techniciens sur place, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Pas uniquement les usines. Non, si ça fonctionne, l'usine fonctionne 24 heures sur 24, 25 heures par an. Non, ça ne peut pas, on ne peut pas arrêter comme on ne peut pas arrêter. Il y a toujours des orbioménagères qui arrivent, en fait. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que... Il faut le maintenir en température aussi. Il y a ça aussi. Quand vous avez évoqué comment ça monte, je ne sais pas, mais l'eau, en revanche, si ça descend, ce n'est pas bon. Oui, justement, il y a du carburant. Voilà, effectivement, en fait, on doit m'amener un minima de 850 degrés dans chaque four. En dessous, en fait, les fours s'arrêtent, mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'on dégrade pas bien les orbioménagères. Et quand, par exemple, typiquement, quand on va redémarrer le four, avant qu'il prenne sa tendance de gravure, on met le carburant. Ce n'est pas si énorme que ça, en fait. Non, 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 c'est vraiment sur les périodes de redémarrage, en fait, ou d'arrêt. Ça peut arriver qu'on ait des fuites chaudières, mais du coup, on arrive à chaudières, il faut la redémarrer après, elle n'a pas mis à température. Et alors, on monte la température en combien de temps ? C'est presque, ce n'est pas tout à fait 24 heures, en fait. Ah ouais ? C'est à peu près ça. Une fois, en fait, que le four est à 850 degrés, en fait, les orbioménagères qu'on la jette viennent aménagères. C'est à peu près ça. Oui, en fait, qui est dans le coffre central, là, donc, qui est revalorisée en soute une bouquière. Alors là, c'est en fait la matière brune. Le mâche-fer, en fait, on l'envoie sur une plateforme de maturation à côté de rennes. Donc, pour le repressé, pour le replier, pour le reférailler, pour enlever l'huile. Donc, l'huile, on va le revendre parce que c'est une recette aussi pour le sanitaire. Et donc, ça, c'est utilisé en bouquière. Alors, ce n'est pas utilisé comme ça, en fait, il y a quand même une réglementation pour les utiliser. C'est-à-dire qu'on vérifie une vingtaine de paramètres, à peu près, pour voir, en fait, si ce vache-fer est encore potentiellement polluant. Enfin, mais s'il lance, il y a encore des boulots, ou s'il n'en a pas, ou voilà, s'il en a pas, et en deçà de certains seuils, on peut les utiliser en soute une boulissière. Donc, en fait, c'est la société Ourovien, en fait, qui travaille avec les données compétentes pour paquer notre prestataire, ce genre de choses. Alors, s'ils n'étaient pas valorisés, le mâche-fer est en sorte de stockage aussi, en fait, ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est valorisé. En tout cas, le lycée, lui, on fait le choix de valoriser cette façon-là. Donc, on ne peut pas incinerer n'importe quoi. On ne peut pas incinerer que des pesticides, c'est possible. Si on arrivait à réduire, par exemple, encore la part de produits brillables, vous arriviez quand même à inciner. Mais au niveau du mélange, en fait, ce qu'on retire du tri, généralement, c'est plutôt du plastique, des éléments à gros pouvoir calorifique. Ça voulait dire que, ouais, enfin, c'est moins impactant dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on aurait plus d'ordures ménagères, mais qui, énergétiquement, rapporterait, ne dégagerait pas beaucoup de chaleur, d'énergie ni d'électricité. Quel objectif, ce serait zéro plastique chez vous ? Ouais, dans un monde parfait, ce serait zéro ordures ménagères, en même temps. Merci. 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 Merci.